Bonjour, bienvenue sur le marque-page. Aujourd'hui, je vous présente Le soleil d'Escorta. C'est un livre de Laurent Godet, paru aux éditions Actes Sud et disponible en livre de poche. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle commence à perdre la mémoire, Carmela Scorta s'en va retrouver le prêtre du village afin de lui raconter l'histoire de sa famille, celle d'Escorta. Dans le petit village de Montepuccio, au sud de l'Italie, nous retraçons ainsi le destin de cette famille, l'Escorta, sur plusieurs générations. Cette famille a en effet connu l'ignominie de l'inceste, certains de ses membres sont des bandits notoires, l'Escorta sont maudits par l'ensemble du village et frappés par une extrême pauvreté. Malgré tous ces malheurs, leurs descendants, héritiers de cette terrible réputation familiale, vont rester soudés, solidaires et tentés par tous les moyens de s'en sortir et d'accéder eux aussi à un bonheur qui semble leur être interdit. Ce sont eux, les trois frères et leur sœur Carmela, qui uniront leur force pour braver tous les obstacles que leur histoire, les villageois, la vie, mettront sur leur chemin en tentant de préserver leur seule richesse, ce petit bureau de tabac qui représentera le symbole de leur solidarité fraternelle. Ce livre est absolument magnifique, que ce soit l'histoire ou l'écriture, il aborde différents thèmes, le poids de l'héritage, le sentiment d'appartenance, l'amour familial et ce que l'on est capable d'endurer, d'accepter pour les membres de sa famille, l'attachement à une terre et l'espoir, toujours l'espoir. Ce livre nous plonge donc au cœur d'une famille mais également au cœur d'un village aride du sud de l'Italie où le soleil fige complètement le mouvement. On ressent vraiment toute la sécheresse de l'atmosphère et on se met à chercher avec les personnages la fraîcheur des pierres à l'ombre, d'attendre la tombée du jour. Vraiment ce livre est une immersion totale, comme l'ensemble des livres de Laurent Godet que j'aurai le plaisir de vous présenter sur cette chaîne. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sinon, bon voyage à Montepuccio et à bientôt sur le Marquetage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501